Jésus, Jésus, je t'aime Oh oui, Jésus, 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 je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime Jésus, Jésus, Jésus Tu souffres ici, à toi pour moi, moi très petit, aimé d'avoir, tu voulais me faire vivre en toi. Jésus, Jésus, mon âme, Jésus, Jésus, moi je t'aime, Jésus, 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 je t'aime, Jésus, Jésus. Jésus, 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 J Psaume 119, nous commençons à partir du verset 81. Psaume 119, verset 81, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 119, verset 81. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après tes promesses, je dis, quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tes commandements ne sont que fidélité, ils me persécutent sans cause, secourent-moi. Ils ont failli me terrasser et m'enéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors périt dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec toi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les V.A., car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tentent des pièges, et je ne m'égare point loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne servent, ils ne moissonnaient. Mais notre Seigneur qui nourrit, ne valez-vous pas beaucoup mieux que considèrent. Considèrent, 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 considèrent. Mais oui, garde-les, garde-les, dans ta vie, tu verras, c'est merveilleux. C'est merveilleux de te connaître, notre Dieu. Nous voulons encore avec ces bien-aimés, ton peuple à toi, Père, que tu t'es choisi toi-même, mon bien-aimé Pâtre Vissant. Et ceux-là aussi, qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous voulons te dire vraiment merci pour ton amour. Merci encore pour ton soutien. Merci encore pour ton secours. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur. Jamais tu nous as pardonné, mon bien-aimé Pâtre Vissant. Merci encore pour l'epsaume que nous avons lu, mon bien-aimé Père, mon Dieu. Oh Dieu, quelle consolation, quelle réjouissance du cœur, mon bien-aimé Père, d'entendre de telles paroles, mon bien-aimé Pâtre Vissant, de voir l'importance de ta parole à toi, qui nous éclaire encore davantage, mon roi, qui est notre conseiller, mon bien-aimé Pâtre Vissant, qui réjouit la fond de notre cœur, mon bien-aimé Père. Oh Dieu du ciel, tu nous as donné un privilège merveilleux, Seigneur, de t'avoir sur la terre des hommes. Merci encore pour les sons et les cantiques qui ont été chantés ici en ces lieux. Pour ta gloire à toi, mon bien-aimé Père, Saint-Dieu, pour chaque cœur et chaque âme qui t'a chanté, mon bien-aimé Père. Nous ne sommes pas venus par habitude, mon roi, mais notre cœur brûlé au-dedans. Nous désirons t'entrer dans cet endroit, mon bien-aimé Père, Dieu. Pour chanter les chants des sions, pour ta gloire, nous y as permis, mon bien-aimé Pâtre Vissant, Dieu. Pour t'adorer, pour t'élouer, mon bien-aimé Pâtre Vissant. Aussi pour t'entendre aussi, nous éclairer encore, mon bien-aimé Père. Nous voulons, c'est Dieu vivant parmi nous, mon Seigneur, qui nous parle et qui nous soutient, qui agit aussi, mon bien-aimé Père, mon Dieu, et qui nous console encore davantage, mon Père. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, et qu'il vous bénisse chacun de vous tous. Au pauvret, vous asseoir. C'est toujours un grand privilège aussi, une reconnaissance à notre Dieu, lorsque nous avons ce moment où nous pouvons nous retrouver ensemble pour louer notre Dieu. C'est vraiment un moment béni, parce que là où nous nous rassemblons, nous nous retrouvons, nous avons la consolation de notre Dieu. Parce que c'est cela le désir du Seigneur, notre Dieu. Je voudrais très sincèrement aussi désire l'occasion pour remercier vraiment chacun de vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et vos frères et soeurs qui avez eu à pouvoir contribuer à ce que cette réunion puisse passer, donc de la communion fraternelle les dimanches. Nous avons passé des moments merveilleux. Vraiment que chacun de vous soit vraiment béni. Oh Dieu, vous avez contribué par tout ce que vous pouvez faire. La nourriture a été là aussi. Vous avez pris soin aussi de tous nos frères et soeurs, les invités, tant pour les marier aussi, par vos prières, par aussi vos offens que vous avez eu à pouvoir donner aussi à cela aussi. Les instrumentalistes, chacun, même pour l'étonnage, notre sœur édite avec son équipe. Tout un chacun de vous, nous remercions aussi notre sœur Bélie pour la cuisine aussi et son équipe aussi. Que Dieu la bénisse richement. Et aussi la chorale aussi, pour les chans et les cantiques que nous avons eues. Et aussi notre précieux frère Christian, que Dieu le bénisse, qu'il le roigne encore davantage. Mon frère Zaché, mon frère José, mon frère Jonas, et mon frère Jacques, l'équipe aussi avec notre frère Elie. Je ne vais pas oublier notre frère Julia, notre frère Joris, et aussi Enoch, héritier, tout. Et puis, tous les frères et soeurs qui ont eu à pouvoir travailler. Je ne vais pas oublier Giseline, tout un chacun, aussi aux instruments là-bas. Je crois que c'est Timothée aussi qui est là. Et Daniel et tous, qui jouent notre jeune Anne-Gaël, avec aussi sa chorale. Et c'est merveilleux de pouvoir réellement voir comment Dieu fait les choses. Je ne vais pas oublier les techniciens. Ils sont là, les interprètes aussi, notre précieux frère Samuel, notre frère Robert, et puis notre frère Gellor, ainsi que notre frère Prince. Et tout un chacun de vous, je crois que nous nous réjouissons aussi. Et bienvenue, notre sœur Esther, Mouki, avec ses instruments, qui régissent toujours les gens. Nous remercions Dieu, je ne vais pas oublier le docteur aussi, pour la projection et pour tout ce qu'il a. Il fait aussi, effectivement aussi, chaque frère et chaque sœur, vous qui avez préparé, vous qui avez aussi servi, vous qui avez fait, effectivement aussi, les protocoles d'une manière ou d'une autre, et ceux qui sont, qui sont aussi des enfants dans la salle en haut. Vraiment, chacun de vous, que Dieu vous bénisse, ma sœur, mais vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Les noms de Dieu, chacun de vous, mais c'est toute l'Assemblée que je remercie. Vraiment, que les Seigneurs vous récompensent pour cela. nous réalisons aussi que c'était vraiment quelque chose de merveilleux et beaucoup de gens ont été aussi touchés de pouvoir énoncer, voir l'amour que vous avez témoigné aussi et aussi ceux qui ont logé aussi, les frères et sœurs qui sont venus donc de loin comme de près. Notre sœur Edith qui continue encore à prendre soin de notre sœur Juliette et les enfants. Dieu le bénisse. Notre sœur Esther aussi qui a logé aussi notre sœur Damaris qui est venu aussi. En tout cas, chacun de vous, je ne veux pas oublier aussi notre frère Zachée et notre sœur Trifonie qui ont logé aussi notre frère Casquin et aussi les mariés aujourd'hui. Je crois que les jeunes hommes étaient donc là-bas et notre sœur Série Reine qui a aussi logé aussi. Et lorsque chacun de vous a eu un pouvoir et moi aussi et contribue à cela aussi que le Seigneur vous bénisse richement. Pardonnez-moi si je vous ai oublié mais sachez que je vous aime tous et que je vous en remercie très sincèrement du fond de mon cœur pour ce que vous avez fait et qui restait aussi un témoignage pour beaucoup. Nous voulons encore continuer plus et implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous aide davantage pour que nous puissions les servir pour que ce peuple qui est à lui puisse aussi trouver carrément que la parole de Dieu est aussi vivante dans les hommes comme aussi les femmes et que ceux qui se sont réellement consacrés au Seigneur donnent aussi de tout leur cœur ce que le Seigneur a fait pour eux. Comme nous, nous en référons souvent aussi à ce livre des actes effectivement au chapitre 2 qui nous montre effectivement ce que l'impact de la parole de Dieu dans le cœur de ceux qui ont eu à pouvoir recevoir effectivement et cette parole qui sont devenues de nouvelles créations dans le Seigneur et qui maintenant vivent réellement pour que le Seigneur soit glorifié effectivement dans ce qu'il a. Que Dieu bénisse aussi nos jeunes sœurs je pense aussi à notre sœur ici Lise et les autres jeunes sœurs qui ont travaillé pour la décoration je crois que beaucoup de choses oui nous avons des talents Dieu nous a vraiment bénis à nous donner de voir l'empressement que tout un chacun avait de pouvoir réellement aussi prendre part à cela aussi. Nous, remercions de tout notre cœur notre Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a eues à pouvoir déverser sur nous et qu'il a continué davantage à pouvoir déverser de manière à ce que nous puissions vraiment prendre part à ce qu'il fait dans ce temps où nous vivons. Nous ne sommes pas de ceux-là qui peuvent répéter que nous sommes au temps de la fin mais nous sommes de ceux-là qui réalisons réellement que nous sommes au temps de la fin parce que nous prenons part à ce que notre Dieu est en train de pouvoir faire et que dans nos yeux aussi nous pouvons réellement voir que Dieu est vrai et que sa parole est aussi la vérité. Nous le remercions de ce qu'il a fait cela et il continue davantage à pouvoir le faire effectivement pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur notre Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas de ceux-là qui oublient davantage où est-ce qu'ils étaient et aussi où le Seigneur les conduit et ce que le Seigneur est en train de faire aussi dans leur vie. Nous ne sommes pas encore arrivés mais nous savons que nous ne sommes plus ce que nous étions et que notre relation avec le Seigneur notre relation aussi avec nos frères et sœurs sont devenues tout à fait différentes et nos regards sur nos frères et sœurs sont complètement changés au fur et à mesure que nous avançons davantage parce que plus nous avançons plus la lumière devient de plus en plus claire et nous pouvons maintenant voir aussi distinctement et certainement avoir maintenant la certitude des actes que nous posons en rapport avec ce que le Seigneur notre Dieu a fait réellement comme promesse. Nous prions de tout notre cœur aussi pour tous nos frères et sœurs afin que le Seigneur notre Dieu parce qu'il y a un élan de cœur maintenant que le Seigneur est en train de pouvoir il va pouvoir faire comme mon grand le disait tout à l'heure quand il était dit mais je sens réellement quelque chose depuis dimanche c'est ce que Dieu fait Dieu travaille dans ses propres enfants l'intérieur n'est plus pareil on sent que dans notre intérieur il y a quelque chose qui prend de plus en plus place et que nous avons cette soif encore davantage du Seigneur ce désir de pouvoir nous mettre à ses pieds vous savez nous avons ce besoin de pouvoir être participants à cette nature divine c'est à dire que nous ne disons pas beaucoup mais en fait nous vivons ce que le Seigneur notre Dieu parce que cela fait partie de tout un chacun de nous effectivement il faut que nous réalisons en réalité que ce que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi annoncer pour nous ça prend déjà forme en fait dans tout un chacun de nous et que nous nous suivons le pas du Seigneur avec beaucoup d'assurance et beaucoup de certitude il n'y a plus de temps pour les hésitations mais c'est maintenant le moment où nous nous accrochons davantage à lui pour lui dire que c'est un Seigneur c'est vrai ce que tu as dit est vraiment vrai dans le livre de Job au chapitre 42 nous allons juste lire une portion de l'écriture Job au chapitre 42 nous lisons donc le verset 1 il nous dit Job 42 verset 1 et 2 je crois que je dis Job répondit à l'éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées quel est donc celui qui a la folie d'obscursture médecin oui j'ai parlé sans le comprendre de merveille qui me dépasse et que je ne conçois pas écoute-moi et je parlerai je t'interrogerai et tu m'insuiras mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je me réponds sur la poussière et sur la cendre Amen nous voulons te dire merci notre Père et nous voulons te glorifier encore aujourd'hui pour ton amour et ta bonté pour cette grâce que tu nous accorde encore de pouvoir nous tenir dans ta présence glorieuse réalisant réellement Père tu puissant oh Dieu le privilège que nous avons d'être un peuple que tu conduis d'être un peuple que tu éclaires d'être un peuple que tu soutiens mon béné-mé-père tu puisses fortifie-nous encore et ce soir nous avons besoin de toi dans notre vie mon béné-mé-père son Dieu besoin de toi pour pouvoir réellement nous parler nous aider encore davantage enfin que nous ne soyons plus jamais pareils mon béné-mé-père son Dieu que notre vie soit réellement aussi conforme à ta pleine volonté à toi Seigneur nous voulons vraiment comme tu l'as dit être identifié vêtement à toi Père sois béni encore ce soir et sois glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus Christ Amen que le Seigneur soit béni vous pouvez vous asseoir nous ne réalisons réellement que chaque enfant de Dieu qui est appelé du Seigneur notre Dieu il doit passer par l'école en fait et le Seigneur notre Dieu c'est lui qui instruit parce que il y a une éducation que Dieu doit nous donner de même que nos parents naturels qui nous ont mis au monde effectivement ont eu à pouvoir apporter une mauvaise éducation selon leur propre éducation effectivement aussi parce qu'ils ont apporté ce que le monde leur a donné et que nous savons que le monde ne donne jamais son action de bien et c'est pour ça qu'effectivement que quand nous venons au Seigneur et que parce que il est une chose qui est très importante que nous puissions toujours réaliser ce que lorsque nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur il nous a ramassé et là il nous a ramassé effectivement et il y a quelque chose qui s'est passé et quand il nous a ramassé il n'a pas voulu que nous soyons simplement des gens qui sont juste marchés enfin être attachés à lui ainsi comme ça parce qu'il y a quelqu'un qu'on peut prendre et bien on dit voilà reste là il a voulu que quelque chose de plus soit fait dans notre vie je veux que vous comprenez ce que j'essaie de pouvoir vous faire comprendre tout à l'heure il dit que lorsqu'il nous a ramassé il n'a pas voulu que nous soyons toujours comme nous avons toujours été parce qu'on peut ramasser quelqu'un sur la route et puis on l'amène on le garde effectivement et la personne demeure comme cela puisque toujours un étranger mais le Seigneur n'a pas voulu que tu sois étranger vous savez dans l'Ephésion chapitre Dieu il dit mais vous n'êtes plus des étrangers est-ce que vous comprenez parce qu'un étranger demeure étranger il ne peut pas entrer dans les choses intérieures mais là il n'a pas fait de nous comme un étranger mais il a fait plus bien qu'il nous a appris effectivement il a fait plus et ça c'est merveilleux ça mon frère et ma soeur et c'est là que oh que Dieu soit béni c'est là que les saines Écritures nous disent qu'effectivement que Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir un peuple qui porte à son nom donc nous les nations nous étions des étrangers donc effectivement n'ayant pas part effectivement mais c'est vous que vous comprenez ça c'est important alors quand il nous a finalement choisi il nous a pris effectivement on pourrait simplement rester des étrangers ah oui n'ayant pas part simplement prendre part effectivement parce que regardez frères et soeurs juste un exemple que vous puissiez voir il y a par exemple lorsque les tabernacles étaient dressés il y avait ceux qui faisaient des services en fait mais il y avait des différents parties en fait les lieux saints les lieux très saints le parvis mais ceux qui étaient dans le parvis ne pouvaient jamais entendre les lieux saints ceux qui étaient dans les lieux saints ne pouvaient jamais entendre les lieux très saints donc chacun bien sûr qu'ils soient là mais ils ne peuvent pas entrer dans la portion ils doivent rester dans la portion dans laquelle ils sont donc nous nous étions étrangers donc des gens qui ne savaient pas prier Dieu ne savaient rien faire de Dieu effectivement de bon mais c'est moi qui nous a dit que voilà prier simplement comme ça et puis ça reste là jamais faire partie effectivement des gens qui sont nés en fait dont les parents étaient des croyants qui connaissaient le véritable Dieu qu'ils adoraient effectivement auquel Dieu a fait une alliance avec mais ce que Dieu a fait de nous effectivement c'est encore plus que cela il nous a ramassés il ne nous a pas laissés à cette portion là non il nous a fait maintenant que nous devenions ses fils et ses filles c'est pour ça que quand on nous a ramassés effectivement à la justification il y a une expérience qui est toujours très importante et c'est une expérience dont le Seigneur parle effectivement que de la nouvelle naissance c'est à dire que vous vous quittez maintenant ce que vous étiez votre nature effectivement votre origine effectivement vous en êtes d'autres dimensions vous naissez maintenant c'est pour ça qu'on doit mourir parce qu'on ne peut plus emprunter ce que nous avions parce que si nous gardons ce que nous avions nous ne faisons pas partie de ce que Dieu est mais Dieu a voulu que nous fassions partie de celui-là de l'humain c'est pour ça que la mort intervient pour que maintenant nous puissions naître de nouveau et quand nous naissons de nouveau nous ne sommes plus de païens nous ne sommes plus des indénations nous ne sommes plus de congolais nous ne sommes pas de belges nous ne sommes pas de non il n'y a plus rien de cela est-ce que vous comprenez c'est ça qu'on doit comprendre Frédéric si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création donc les choses anciennes sont passées c'est-à-dire que l'origine d'où tu viens ça n'existe plus ah oui parce que si tu es toujours un congolais tu vas vivre en tant que congolais jamais tu ne verras seigneur si tu es toujours un belge oui messieurs si tu es toujours un allemand tu seras toujours un allemand Dieu a appelé des nations donc un peuple dans les nations mais ce peuple devient infini il doit être confondu pour devenir un peuple de Dieu dans notre citoyenneté ce sont des fils de Dieu on ne sait pas moi je suis camérounais moi je suis congolais vous n'êtes plus c'est là sinon c'est pour ça frères et sœurs vous devez faire très attention pour savoir si vous avez été convertis la conversion elle devient profonde dans tous les domaines oui même si on a vécu ici pendant 200 ans on ne peut pas devenir des belges mais non monsieur c'est vrai que vous êtes nés je ne sais pas moi en Chine au Portugal je ne sais pas moi où c'est vous avez vécu quand vous êtes nés dans ce monde là vous avez à travers les habitudes de ce monde là ceci est nécessaire mon frère et ma sœur parce que toi et moi si nous devons voir le Seigneur on ne pourra rien emporter de ce que nous avons du monde parce que là-bas ce n'est pas le monde là où toi et moi nous allons ce n'est pas le monde il n'y a rien du monde là-dedans donc si tu as encore les coutumes alors si chez nous ça se passe comme ça il faut comme ceci effectivement tu n'as rien à voir avec Dieu ah oui frère que Dieu nous aide que nous puissions comprendre si encore nous nous sommes des Allemands nous nous sommes des Français parce que si nous les Français on fait comme ça alors va dans ta France nous nous sommes des Congolais si nous au Congo c'est comme ça va dans ton Congo non frère et sœur il faut que nous comprenions frère que Dieu nous a ramassés et c'est Jésus il nous a lavé pour que nous soyons nettoyés de toutes ces choses là les traditions les origines oui monsieur nous étions mais maintenant nous ne sommes plus c'est pourquoi il ne peut pas y avoir du racisme parmi vous et celui-ci il est de l'Équateur il est de l'Écrit moi je m'attache au celui-là il est rouge il est blanc il est vert il est jaune frère ça ce n'est plus Dieu mais oui il nous a fait sortir frère il a dit que tous les hommes issus d'un seul sang c'est significatif mon frère la vie est dans le sang pas dans la peau on doit sentir effectivement de tous nos atavistes pardon tous nos atavistes c'est-à-dire en fait de penser pardonnez-moi l'expression que j'ai utilisée c'est une impression en français mais c'est pas ne pas utiliser ça c'est un atavisme c'est un autre chose enfin bon non c'est pas nécessaire d'utiliser les choses mais c'est pour dire que les choses qui sont tellement vieux qui restent ancestrales vous comprenez l'ancestral donc des ancêtres parce que ça frère et soeur vous savez ce que ce que les scènes écritures nous font comprendre et je crois que c'est dans le livre des Ephésiens je suppose que c'est ça nous pouvons nous pouvons voir ça Ephésiens au chapitre 2 je suppose que c'est cela oui c'est que Dieu nous aide Ephésiens au chapitre 2 je pense que c'est cela oui voilà 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 Ephésiens au chapitre 2 voilà religion dans l'écriture que vous puissiez voir regardez bien voilà il dit ici verset 11 c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair vous comprenez cela rappelez donc un circoncis par ce qu'on appelle circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme vous comprenez mais souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privé du droit des cités en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ vous entendez verset 14 il dit car il est notre paix que Dieu soit béni lui qui de deux qui de deux donc avec les deux n'en a fait et qui a renversé donc le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et dans ses prescriptions il a voulu créer vous suivez maintenant il a voulu créer en lui-même avec le deux un seul homme comment est-il ? nouveau nouveau c'est pour ça c'est pour ça qu'on nous dit ici je pense dans Galate si nous pouvons le trouver et c'est quelque part je pense que c'est cela Galate au chapitre 3 et je pense que c'est cela voilà Galate au chapitre 3 il nous dit ceci Galate au chapitre 3 le verset 26 il dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ vous suivez ? vous tous qui avez été baptisés où c'est ? vous comprenez ce qui veut dire être baptisé en Christ ? être baptisé en Christ c'est-à-dire être baptisé dans le corps c'est-à-dire que nous entrons dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit est-ce que vous comprenez ? ce n'est pas pour rien que le Seigneur toujours prière qu'il soit un est-ce que vous comprenez ? qu'il n'y a plus de moi j'ai sui de Moussakata moi j'ai sui de Cécile dans notre village il faut toujours se marier avec ceux qui sont simplement de Moussakata est-ce que vous comprenez ? tout c'est oh moi je ne vais pas entendre parler des Rwandais parce que les Rwandais ont fait du tout la congolais frères et sœurs non mais ce sont des choses qui se passent mais un Rwandais et un Congolais ça ce sont des nations mais toi tu n'es plus Congolais ah non ah non 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 il y a un problème oh ces Rwandais si je les trouve parce qu'ils ont volé les diamants et l'or du Congo est-ce que vous voyez comment les Rwandais nous ont fait ? vous comprenez non ? mais ce sont des Rwandais s'ils sont allés voler au Congo ils sont volés aux Congolais est-ce que vous comprenez ? je veux que vous comprenez oh frère nous aussi vous êtes sûr que nous savons d'où vous venez mais si vous restez dans ce que vous êtes là alors il y a un problème c'est que Dieu n'a rien fait pour vous parce qu'on ne peut pas être les deux jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés tantôt je suis citoyen des cieux tantôt quand on est Congolais on touche je suis Congolais non frère c'est sérieux réfléchissez quand même le diable il est rugé c'est pas qu'on déteste Dieu a permis que tu sois né au Congo mais il t'a montré la grâce il m'a été fait sortir de là pour que tu sois un fils de Dieu il a permis que tu sois belge mais quand même c'est vrai frère pourquoi toujours moi j'aime seulement de lui travailler au pèche mais pourquoi toujours le pèche est-ce que vous comprenez ça n'a pas de sens bref je vais pas rentrer mais il est bien ce qu'il disait il dit ici nous avons dit vers 6 il dit quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous suivez vous tous qui avez été baptisés en Christ vous savez il y en a des Congolais qui vont écouter ça oh ce monsieur là il ne voit pas très bien il est tenté de pouvoir mettre les gens dans la tête effectivement que nous devons défendre les rois frère et soeur que vas-tu défendre dans ce Congo là les politiciens ils font leur travail est-ce que vous suivez c'est aux politiciens de combattre avec les politiciens mais toi Dieu t'as jamais appelé de faire la politique la politique vient du diable voilà les problèmes qui se passent arranger les problèmes ils n'arrivent pas à arranger les problèmes mais qu'un croyant se mette simplement à pouvoir mettre les choses en note ça va marcher mais Dieu ne veut pas que vous soyez des politiciens il ne faut pas trouver enfin bon il faut pouvoir rentrer dans le domaine mais c'est parce que vous savez ça va venir oh oui non mais c'est vous que vous comprenez frère et soeur vous n'avez pas à vous battre pour des choses inutiles battez-vous pour le royaume vous allez avoir des soucis oh on a entendu que le président que le Rwanda est rentré oh il a pris tout le coltan oui ton coeur va battre mais tu vas souffrir tu vas avoir l'attention mais il prend quand même le coltan dis-toi tu es ici comment tu vas le stopper pour ne pas prendre le coltan vous ne dormez pas oh mon frère m'a dit que les Rwandais sont rentrés ils sont rentrés comment tu vas les stopper toi tu es ici si toi je disais à mon frère je lui ai dit une chose j'ai dit mais si toi tu es fort dans le domaine spirituel c'est à dire que tu es spirituellement tu domines dans le domaine spirituel un fils de Dieu mais rien ne va te résister cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux pas les Rwandais est-ce que vous comprenez chercher Dieu d'abord les restants vont venir ensuite qui apporte la paix dans un pays n'est-ce pas Dieu frère et soeur il faut qu'on sorte cette chose là le diable il est rusé il te mettra la haine contre ton frère tu dis que c'était un frère qui vient du pays comme le Rwanda oh tu les regardes alléluia gloire à Dieu au Rwandais mais c'est ton frère le pauvre il n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas il a reçu les 50 soeurs personnels oh je n'aime pas les Rwandais mais c'est ton frère je ne sais pas pourquoi je parle des Rwandais mais enfin peut-être qu'il n'est pas parce que vous avez un problème avec les Rwandais moi je ne sais pas moi moi je n'ai rien à voir avec les Rwandais bon revenons dans l'écriture il dit car vous êtes fils de Dieu par la foi si c'est vrai n'entrez pas dans ces choses là ça c'est n'entrez jamais c'est un pièce de Satan parce que vous savez comme bon car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu vous avez entendu cela et j'aime beaucoup cela mon frère donc nous tous qui avons été baptisés en Christ il dit qu'on vienne des Chypres qu'on vienne des Élamites de tout ceci que ce soit de n'importe quel pays mais quand nous avons été baptisés en Christ nous n'avons plus revêtu notre nation notre nationalité non les choses ont changé regardez bien il dit vous avez revêtu Christ et les Chythus ont dit mais il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un ou c'est voilà c'est important que nous puissions comprendre mon frère et mon soeur sachant qu'effectivement que le Seigneur nous a libérés pour que nous puissions être un peuple des dieux mon frère c'est-à-dire un peuple qui n'a rien à voir avec les choses de la terre nous ne sommes pas conduits par les lois du monde non pas du tout nous respectons les nations mais nous avons une nation nous avons notre pays d'où nous venons effectivement nous sommes nés là dedans ils sont tous nés où c'est dans Sion c'est écrit c'est pour ça qu'il faut aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté une nouvelle naissance ça va toujours un tribaliste un sécien ça bien sûr bien sûr parce que tu es encore attaché aux choses là ça ne peut pas t'équiter mais Dieu ne peut pas prendre un tribaliste il ne va pas prendre un Kassayan il ne va pas prendre un Angolais non il va prendre un fils de Dieu monsieur alléluia il ne va pas prendre des taliens non messieurs c'était qui bien il n'y a plus ni juif ni grec alors vous vous êtes qui maintenant regardez très bien frère dans Romain au chapitre 10 regardez regardez Romain regardez regardez Romain Romain au chapitre 10 vous connaissez et il dit ici remet au chapitre 10 regardez vous y êtes verset 12 vous y êtes aussi il dit il n'y a aucune différence j'entendais bien il n'y a aucune différence en effet entre qui et qui encore et pourtant il y en avait le juif disait mais c'est les grecs de notre part moi je suis juif vous connaissez cela non on a dit mais maintenant il n'y a plus aucune différence entre qui entre le juif et les grecs pourquoi parce qu'ils ont tous qui un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui voilà pour l'invoquer il faut l'avoir accepté et les juifs et les grecs ils ont reçu un même seigneur donc il n'y a plus des juifs il n'y a plus des grecs vous voyez là où la foi nous conduit frère les seigneurs n'appellent pas la parole pour rien frère et soeur c'est pour que nous puissions réaliser qui nous sommes et ce qui est important pour nous on ne doit plus rester charnel il faut qu'on soit spirituel il faut qu'on voit effectivement que ce peuple il est un peuple de Dieu il est différent dans sa façon de penser de faire les choses pas parce qu'il veut se faire différent non parce qu'il est né maintenant dans une autre dimension être naître de Dieu c'est un privilège extraordinaire je ne sais pas si vous le comprenez ce n'est pas une théorie mais une réalité à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu frère on est né de Dieu on n'appartient plus au monde c'est pour ça que quand nous sommes nés de Dieu tous les liens que nous avions de nos parents et tout ceci il n'y a plus que grand-père moi j'ai les droits sur lui j'ai les droits sur lui il n'y a plus toutes ces traditions là tombent ah oui parce qu'ils avaient les droits sur moi quand j'étais à eux mais maintenant ils ne peuvent pas avoir ces droits parce que je suis mort pour eux je ne suis plus là-dedans je suis né maintenant de nouveau j'appartiens maintenant à quelqu'un d'autre je suis maintenant un fils de Dieu est-ce que vous comprenez alors qui peut maintenant mettre sa main sur moi ma grand-mère mon grand-père je ne s'aime plus rien non ils n'ont plus aucun droit je les aime je les respecte effectivement vous devez comprendre nous sommes équilibrés mais en rapport avec tous les autres je ne suis pas là-dedans oh venez mon petit-fils et on va couper la tête du poisson la tête des poules de ces siestes là comme dans nos villages prends l'avion on vient moi elle est où ? oh tu sais si tu ne viens pas les sorciers vont faire sorciers les sorciers vont faire avec l'ancien mais bien sûr mais qu'ils avaient trouvé l'ancien mais l'ancien il était enterré déjà c'est pour ça le baptême est très important je suis mort avec lui où c'est là c'est venu cherche moi tu vas me trouver où ? parce que ma vie est cachée en lui n'oubliez jamais la parole de Dieu mon frère elle est nécessaire et te place quelque part c'est pour ça tous les villageois les sorciers vous avez l'autorité frère n'ayez pas peur il faut te faire quoi l'ancien il est déjà enterré la personne qui se dit c'est un homme nouveau on cherche pas tout le monde dans la vie on ne le trouve même pas mais vous n'avez jamais entendu ça on a cherché on te dit mais ton frère là qu'est-ce qu'il a même on ne sait pas on le trouve pas mais c'est normal le vieux il est déjà mort effectivement l'ancien mort il est lui qui le tire la main c'est le nouveau il est supérieur par rapport à vous l'esprit qui l'a animé les supérieurs par rapport à vous oui c'est vrai monsieur l'esprit de Dieu domine sous l'esprit des démons bien sûr monsieur nous sommes fils de Dieu nous avons l'autorité oui c'est la vérité monsieur c'est sûr et traiteur frère on ne doit pas marcher comme les gens qui n'ont pas d'espérance à moins de jeunes on a la tête courbée redressez-vous toujours c'est nécessaire et surtout ne copiez pas les choses du monde c'est pour ça qu'il dit mais nous n'avons pas être comme les gens du monde frères et sœurs qu'est-ce que vous devez copier du monde alors que Dieu vous a fait son tout du monde nos aspirations pour les choses de Dieu c'est pour ça que dans tous les domaines on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu voilà la signature toi tu es conduit par quoi par les grands couturiers par les magazines oh là là quelle tristesse qu'il y a un fou là qui sort qui fait son modèle qui est comme ça toi aussi tu dis alléluia tu mets ça gloire à Dieu gloire à Dieu et quelle gloire à Dieu tu es conduit par un démon par un mauvais esprit effectivement et tu dis quel Dieu tu sers on veut dire ma sœur non comprenez bien même dans l'habillement on doit quand même savoir choisir pas tous les salariés connaissent pas effectivement aujourd'hui et on tombe dedans effectivement non tu dois savoir faire ça c'est qu'on ne sait pas au royaume qui appartient je suis citoyen des cieux citoyen des cieux tu dois m'habiller comme le saint esprit mais conduis moi pas comme l'esprit du monde mais conduis moi non alléluia il faut prendre des décisions mon frère et ma sœur si tu veux le monde va avec le monde mais pas mélanger les deux il y a un choix qu'il faut faire oui c'est sûr Dieu ne t'a jamais supplié de pouvoir devenir un fils de Dieu tu veux le monde et les nations tu vas avec mais laisse le peuple de Dieu tranquille nous le chantons non si tu viens donne moi la main si tu viens pas ne me retiens pas moi je ne suis pas dans ces choses là où on doit non vous savez frères et sœurs nous arrivons à un moment où quand même nous devons comprendre qu'on ne peut plus supplier les gens et puis on perd d'autres états à supplier pourquoi aller supplier les fils de Kaya la nature c'est des clients vous ne voulez pas marcher avec nous et bien faites votre chemin parce que nous avons besoin de ceux qui nous encouragent c'est pour ça que Dieu fait tout 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 pour toujours séparer à cet émement on s'accroche et on va dire non 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 ça ne peut pas aller la lumière ne peut pas s'associer avec les ténèbres et quand on est un fils de Dieu une fille de Dieu on veut toujours la lumière même si à ce moment tu as poussé la ténèbre tu sortiras parce que la lumière qui est au-delà de toi les ténèbres ne peuvent pas résister ils vont essayer de pouvoir éteindre la lumière effectivement mais puisque Dieu l'a mis là-dedans on peut essayer de pouvoir la ténèbre mais un jour tu dois sortir c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit qu'il n'aimait pas le monde ni les choses de ce monde parce que l'amour du monde est une imitiature parce que celui qui aime le monde effectivement car la compétence du monde passera et passera aussi donc nous nous devons être conscients de ce que et puis il ne faut pas se sentir obligé je l'ai toujours répété mais tu ne sens pas obligé dans les choses de Dieu il n'y a pas d'obligation il n'y a pas d'obligation nous amenons nos enfants dans la maison du Seigneur et ça toujours il y a pour pouvoir le dire aussi c'est important que nous tous nous comprenons aussi longtemps que nous les avons chez nous ils ne vont pas vivre comme des oiseaux volages oh je suis majeure vous pouvez l'agrandir ça avec les registres communaux mais vous êtes chez moi vous êtes dans le territoire de chez moi mais nous souvenons de ce que Josue a dit moi et ma maison il a bien dit il a bien dit moi et qui donc tu es dans ma maison et bien toi aussi tu dois tu es censé pouvoir servir l'éternel que moi je sais mais c'est quand tu sors tu es libre mais aussi longtemps que tu es dans ma maison moi et ma maison nous servirons l'éternel c'est-à-dire que quand un petit esprit à faire un esprit de folie qui vient je vois mon enfant commence à pouvoir un dégrain un dégrain il vient ici la foule le fouet enlève la folie oh l'administration a dit mais moi je sais que le livre dit ça enlève la folie l'attacher la folie est attachée au cœur de l'enfant il faut un peu de fou pour est-ce que vous comprenez nous comprenons nous ah oui c'est que si nous laissons faire tout à tout les portes vont s'écrouler on va vous amener vous voyez Joséphine amène avec Joséphine vous amène qui ça est Françoise j'ai mis Joséphine au monde pour qu'il m'amène Françoise et quand je vois Joséphine qui m'amène Françoise alors vous comprenez que je peux avoir une crise cardiaque est-ce que vous comprenez mais Joséphine va te mettre des bouddits la loi je pose la question quelle loi moi et ma maison il y a que l'extrait que nous servirons dans ma maison est-ce que vous comprenez laisser les portes le vêtres il ne faut pas donc l'enfant veut aller comme ça on le ramène là tant que tu vis ici tu dois connaître mon Dieu il est bon il est doux il est agréable il part soin de moi il me fait te nourrir c'est moi qui trouve le pouvoir pour ton habillement le poulet que tu manges c'est lui le riz que tu manges c'est lui alors comment ne pas louer mon Dieu je les chante toi tu les chantes aussi je les prie toi tu les prie aussi c'est pas obligé mais c'est associé est-ce que vous comprenez que Dieu vous bénisse lève-en-nous nous allons prier oh je voudrais bien que notre frère qui chante l'amour tu peux venir mon précieux frère nous chanter cet amour je veux que Dieu bien mon gars le Dieu te bénisse que Dieu vous bénisse merci pour tout ce que tu aimes pour tout ce que tu fais je ne vois rien d'autre que ton amour tu m'as aimé tu m'as élu personne et d'autre ne peut contrer Dieu peu importe le temps peu importe c'est dur ton amour mais rend victorieux qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillible j'ai la foi que Dieu m'a donné dans mais sans l'amour m'en donnait efficace quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de sa force la grâce prend la relève où es-tu amour où es-tu dans nos cœurs pendant que le diable sème la haine qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillible l'amour décembre prochaine l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour 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 est incomparable amour Dieu il est amour et quand tu règnes à jamais dans nos cœurs il vit sa parole oh oui l'amour l'amour pardonne oublie parlez pas du mal décembre prochain l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais je ne vois rien d'autre que ton amour tu m'as aimé m'as racheté par le sang précieux de ton fils unique je m'enviens au ciel je vous laisse l'amour aimez-vous les uns et les autres et le monde saura que vous êtes des mien une épouse tirée des mécotes ne laissez pas le diable s'aimer la haine là où l'amour et la foi en Dieu s'installent quand l'amour s'élance et qu'il arrive va prendre sa place dans le cœur des élus là au ciel les anges tressaillent des choix parce que l'amour a pris sa place dans le cœur des gens dans le cœur des élus et si Dieu pourra nous bénit l'amour est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole oh oui l'amour pardonne oublie parlez pas du mal décembre prochain l'amour de Dieu et l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour l'amour est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole oh oui l'amour pardonne oublie parlez pas du mal décembre prochain oh l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour est incomparable amour il est amour et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole oh oui l'amour pardonne oublie parlez pas du mal décembre prochain oh l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu 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 c'est Dieu